Alors la peau c'est l'organe vraiment le plus important dans l'exposé de ce soir et la peau elle joue différents rôles. Ce qu'on sait dans l'eczéma et dans le psoriasis c'est que les fonctions fondamentales de la peau sont perturbées alors je vous l'apprends pas la peau elle est là pour couvrir protéger notre corps chez un adulte elle pèse jusqu'à 3 entre 3 et 5 kg et elle a de nombreuses fonctions qui sont fondamentales d'abord c'est une barrière qui va permettre de limiter l'agent l'entrée pardon des agents indésirables dans notre organisme ça c'est évident mais elle va également jouer un rôle dans la régulation de la température ça va permettre d'évacuer la température de la sueur lors des périodes chaudes et de maintenir une température qui restera constante c'est également l'organe qui va être le principal responsable du sens qui est le toucher et ça va nous permettre de ressentir le chaud le froid la pression la douleur la vibration mais malheureusement également les démangeaisons vous savez également que en belgique on manque cruellement de vitamine d parce que c'est notre peau qui produit la vitamine d grâce à l'exposition au soleil et donc vous savez qu'en belgique on n'est pas bien loti pour ça et la peau elle a également un rôle dans le stockage d'énergie dans les couches les plus profondes de l'hypoderme dans la couche graisseuse alors ce qu'on sait c'est que dans l'eczéma et dans la psoriasis la perturbation la plus notable c'est la vitesse avec laquelle la peau va se renouveler et on peut voir sur le slide suivant que normalement en l'absence de pathologie la peau elle se régénère régulièrement il y a des nouvelles cellules qui sont créées au plus profond de l'épiderme et qui vont migrer progressivement jusqu'à la couche la plus externe de la peau où elles vont être ce qu'on appelle des squamées les cellules les plus anciennes à la surface de la peau vont être évacuées et ça va se faire dans le même rythme que les nouvelles cellules vont apparaître dans les couches les plus profondes de la peau donc ça va vraiment faire un équilibre et ce renouvellement complet de la peau il a lieu normalement tous les 28 jours dans le psoriasis ce phénomène de renouvellement de la peau s'affole un peu et on a une hyper activation des systèmes et le renouvellement de la peau chez les personnes qui souffrent de psoriasis va se faire dans un délai de quatre à cinq jours alors vous imaginez bien que si ce renouvellement est extrêmement accéléré toutes les cellules ne vont pas avoir le temps d'être désquamées et d'être éliminées de façon naturelle et on va vraiment avoir une accumulation de peau à la surface qui va provoquer ces fameuses épaississement de peau ces fameuses plaques rouges et ces fameuses squam blanches qui sont caractéristiques du psoriasis parce qu'on sait bien en plus que quand la peau est amenée à fabriquer des des cellules de peau mais très rapidement elles vont être mal fabriquées leur fabrication va être incomplète et elles vont aussi avoir une durée de vie assez courte et elles vont mourir rapidement et c'est vraiment cette apparition de cellules mortes à la peau à la surface de la peau qui va provoquer les plaques d'érythème une couche couche rouge squammeuse et irritante et cette fameuse inflammation locale caractéristique du psoriasis